Nianz Reborn Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn A de ces invités de s'abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, vous le savez Cliquez là-dessus, abonnez-vous, attendez la cloche sur le manque de suite ou pas A nos prochaines vidéos Et on se retrouve encore pour une autre vidéo De type analyse C'est la vidéo analyse 14 Ah ! Mes frères et sœurs Ah ! Mes frères et sœurs Haaaah ! Ce que nous avons Découvert aujourd'hui dans les témoignages Puissants précédents, si vous n'avez pas regardé J'ai un coup d'œil, franchement ce que nous avons Découvert m'a laissé Sans mots C'est à ce moment-là que je me suis posé une question Mais dois-je me marier et avoir des enfants ? Parce que, si je me marie et que j'ai un enfant Il va finir dans un monde assez compliqué Il va fauter les mêmes difficultés que moi C'est une question que je me suis vraiment posé Parce que quand j'ai découvert également Que les jeans Les pantalons Les mécables, les faux cheveux Les vernis Même les petits bouts d'oreilles ici pour les femmes Quand j'ai découvert aujourd'hui que toutes ces choses Mènent en enfer Je me suis posé trop de questions Et, comme nous vous avons promis Aujourd'hui nous allons tout simplement parler Des pantalons pour Hommes et Femmes En fait, ce sont les jeans Déjà pour commencer, vous devez savoir que La parole de Dieu demande aux femmes De ne pas porter des pantalons Ça c'est clair Toutes les femmes de la planète Sont au courant Si elles ne sont pas au courant Aujourd'hui nous vous informons que Dieu l'accueille sur la terre Ne permet pas aux femmes de s'habiller en pantalon Vous savez pourquoi ? C'est parce que quand une femme s'habille en pantalon Franchement, elle est trop sexy Et, elle expose en même temps sa nudité Quand elle expose sa nudité comme ça là Il y a beaucoup de personnes Qui regardent ses fesses Même en entant le secret Et qui s'imaginent sur le lit avec elle Du coup, elle, elle serait en train de les séduire Même si c'est inconsciemment Tu as séduit quelqu'un des chances Peut-être qu'elle a séduit Mille personnes Le jour où tu es sorti avec ton pantalon Parce qu'ils ont vu tes fesses Ils se sont cru au paradis en même temps C'est quel genre de paradis ça ? Donc toi qui portes de tels pantalons Et qui séduis le monde Qu'est-ce qu'on va dire de toi ? On va dire que tu es en train de pécher C'est à cause de toutes ces histoires Dieu il a été vraiment très clair Il a vu ça de loin Et il a dit qu'il n'a pas permis aux femmes De s'habiller comme les hommes Ça veut dire que les pantalons Franchement Il faut les éviter Quand vous êtes une femme Appelez-vous décemment Appelez-vous correctement Ne cherchez pas à être sexy De sorte que les gens vous apprécient Parce que vous êtes comme ça Ou que vous êtes comme ceci Et aujourd'hui Dans le premier témoignage puissant d'aujourd'hui Une femme nous a parlé de make-up Elle l'a parlé jusqu'à elle l'a parlé Moi-même là j'ai dit Waouh Si c'était moi qui parlais Peut-être que vous n'allez pas bien me croire Mais aujourd'hui Une femme est venue au monde vous parler Regardez ce témoignage puissant Ça c'est aussi un second Ok À ce niveau nous sommes d'accord Mais quand on parle de jeans Les jeans D'après les témoignages puissants Que nous avons reçu hier On nous a dit que les jeans Ne sont pas conseillés pour les hommes aussi Parce que l'origine de ces jeans Des jeans sont mauvais Vous pouvez regarder les témoignages puissants Précédents Vous allez voir des jeans Avec un serpent C'est la miniature Sans doute vous avez déjà regardé cette vidéo Si vous avez regardé Félicitations Là nous pourrons bien vous en parler ici Parce qu'aujourd'hui De cette vidéo analyse Nous allons tout simplement Vous présenter des images Des images À dire de la réalité De la vraie vie Comment ça se passe Et qu'est-ce qui est censé être mauvais Nous allons essayer d'analyser la chose Et essayer de comprendre Pourquoi véritablement Dieu lui-même ne fait pas Que les gens portent Des vêtements ceux-ci Ou encore Des pantalons Ou encore les femmes Des pantalons Les hommes peuvent porter des pantalons Sauf les jeans C'est ce qu'il y a Un peu pour le moment Si on va vous le dire Mais les jeans Faut faire attention Ok Première image Qu'est-ce qu'on voit l'écran Regardez Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça ne vous a pas touché un peu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu te dis Mais la fille-là elle est née comment ? Regarde sa forme Regarde comment elle est Tu la désires en même temps C'est de ça nous sommes en train de vous parler ici Les jeans déjà pour les hommes et les femmes c'est interdit Mais pour les femmes c'est interdit de porter Que les femmes portent des pantalons Pourquoi ? C'est à cause de ça là Je vais vous en parler Il n'y a pas l'autre Il n'y a pas deux secondes Regardez Je suis sans mots Et elle était tellement Ceux qui ont posé ce jean Assurement Ils ont fait de sorte que Ça puisse la plaquer même Ouais Ça c'est près du poumon C'est plus près du corps C'est près du poumon Mais regardez vous-même Et tous ceux qui vont passer à côté de cette femme là Il faut la voir en train de marcher Surtout mais qu'elle est en talons En plus elle est en talons Regardez en bas Elle est en talons Imaginez la suite Regardez Waouh Il vaut mieux prévenir que guérir Quand on parle de femme Un homme qui ne connaissait pas de femme c'était un chrétien Lui Il a une fille de l'église qui est venue chez lui Et ce jour là Il a connu cette fille là C'était son premier rapport sexuel Il est mort en même temps Dès qu'il est mort Les anges ont refassé son nom Dans le livre de vie Et il est allé en enfer Gratuitement Seulement Il l'a regretté Il regrette tellement Et c'est témoignage là C'est un témoignage puissant Qui se trouve aujourd'hui Sur aujourd'hui C'était traité C'est un homme qui nous a raconté cette histoire Ça veut dire quoi Quand vous vous habillez comme ça là Vous pouvez pousser les humains A faire des choses pas possibles Tu vois ce que c'est ce qui se passe dans la tête des gens Qui regardent cette vidéo Il y a des personnes qui sont déjà Ils sont des... Il faut comme ça Ah oui C'est bon Il faut faire passer l'image là Parce qu'il sait que Il y a quelque chose qui va pas 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 Il y a quelque chose qui commence à bouger même Mais c'est normal Ça Ne regarde plus ça deux fois Si tu vois ça dans la rue là Tu vois une fille à bien en jean Ouah Le pantalon C'est sexy C'est bien collé sur elle comme ça Ferme tes yeux Il ne faudrait pas qu'à côté de ça Tu te retrouves à l'enfer Ah On vous a dit Hum C'est la personne qui passe l'état à chercher des femmes là C'est le moment de vous ressaisir et de sortir de là Parce que vous êtes d'une mauvaise vie Qui va vous forcément recondir à l'enfer Et à l'enfer c'est pas du jour Les vidéos précédentes ont dit l'eau sur le sujet Hum Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous habiller comme ça Vous comprenez ? Là c'est compréhensible non ? Ou bien vous voulez qu'on explique quelque chose encore ? Mais regardez On voit son nombrine carrément déliore comme ça On voit en même temps que ce pantalon là C'est déchiré au bon milieu Quelle est cette manière de s'habiller là ? En fait nous on se dit que c'est C'est extraordinaire, c'est beau Que c'est bon, c'est le style Mais c'est quel genre de style où on déchire encore Le pantalon était long, ça était passé Mais elle a déchiré encore en bas Ah ! C'est quel style ça ? Oh mais je suis étonné ! Il s'est étonné, il s'est trop étonné même Est-ce que c'est joli ? Je ne sais même pas Je vais essayer d'appeler un commentaire J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé Ecoutons Dieu mes frères et soeurs Ecoutons Dieu C'est que Dieu nous donne de bons conseils Des conseils qui vont nous sauver la vie Si quand tu aimes Dieu Tout ce que Dieu te demande de faire Tu le fais Tu ne discutes pas beaucoup Regarde encore Oh mon Dieu Est-ce la même fille ? C'est possible ? Tu ? Elle a une femme d'un ? Et puis le diable il s'est choisi Il va choisir une fille qui est très belle Qui a une belle femme Et il va la plaquer comme ça de le pantalon Ha ! Ma vraie soeur Si le diable sait que vous Vous allez être sauvé Vous irez au paradis Ou encore Votre temps est venu pour perdre la vie Et que vous vous êtes dessiné C'est à l'eau au paradis Vous êtes déjà pas à l'eau au paradis Vous nous ont écrit dans les livres de vie Ce que le diable va faire Tenons-vous bien hein ! Ce qu'il va faire C'est d'amener une femme comme ça Une femme Avec une forme pas possible T'as vu tu sais que tu n'avais jamais vu ça Et elle va venir Ce sera facile comme ça Elle va commencer à te séduire Et quels sont les objets d'institution ? Ce sont les pantalons Les pantalons Les pantalons Les make-up On en a parlé Les fossiles Les bijoux Je ne trouve pas si Hey ! Même aujourd'hui on a découvert Que les alliances Les marines Les alliances Alors c'est interdit Il faut éviter mais il faut en aimer C'est vrai parce que tu as mis ton alliance Tu as mis l'alliance dans ton doigt Ça Ça m'a dit que Ta femme va pas te tromper Mais toi tu vas pas tromper ta femme Si tu es vraiment un homme bon, elle est vraiment une femme bonne, elle n'a pas de tromper, c'est dans l'esprit que ça se passe. Oui, c'est la crainte de Dieu qui doit demeurer entre vous, dans votre relation. Si la fille a la crainte de Dieu, toi j'ai la crainte de Dieu, ça suffit. Mais ne pas guéler toutes ces histoires. Ah, moi je ne savais pas. Aujourd'hui dans les témoins puissants, on a découvert qu'il faut y fuiter. Donc moi, franchement, quand je ne serai pas à me marier, je ferai ce que je prendrai les mesures qu'il faut. Afin que ce soit fait, j'essaie que ma femme va me comprendre. Du tout, tout au moins, elle va comprendre Dieu. Parce que Dieu ne tout se veut suivre ou bien. Ou bien, ou bien, je ne sais pas si on me suive. Ah, si tu es sur le chemin de Dieu, porte à croire. Tu es là, tu dis, ah, les bagues aussi. Ah, mon vrai, ma soeur. Moi-même me su, le premier, elle dit, ah, comme toi. Mais Dieu a parlé, on l'obéit, c'est tout. Quand tu regardes ça, toi-même, là, quand tu regardes ça, là. Est-ce que c'est le jeu pour la faire, toi-même ? On a dit, Dieu n'aurait pas besoin de parler beaucoup, mais... Ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment quelqu'un peut-il déchirer comme ça son pantalon ? Ça veut dire qu'à la base, ce pantalon-là a été conçu normalement. Mais les humains ont décidé de les déchirer. En fait, c'est comme ça, ça a commencé. Après qu'elle commence à porter les mini. C'est pas là, ça commence toujours. Pour vous, j'aime, peut-être, en avoir un street, en celib, mais bon, c'est sur la plage, ça se passe. Et on appelle ça Peggy, tout le monde, parce que c'est normal. Si tu as l'habitude d'aller sur la plage en Peggy, en tout ce que tu veux, et puis tu exposes tes nudités, là, tu as le problème, hein, parce que tu es un péché aussi. Un grand péché. Si sincèrement, ça séduit quelqu'un, et il a pêché. À peu près des fois, les gens qui diront en Peggy ou bien en je sais pas quoi, sur la plage, sachant que toi, mais tu as une belle forme aussi, fais attention. Si tu as une belle forme, là, et que tu as une chrétienne, et que tu sais que tu as une belle forme, ça séduit les gens, aï 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 a, c'est de les problèmes. Prenne la mesure qu'il faut, de ce que quand tu vois, ta bien, tu as pu sortir, personne ne soit séduit. Même si toi-même, même quand tu t'habites décemment, tu séduit les gens. mais si tu t'habitais sûrement et que les gens sont séduit par toi là ce n'est plus toi ce n'est plus ton cas c'est eux leurs problèmes toi tu habites sûrement et tu sors tranquillement n'a pas de problème voilà même toi même sans make-up tu es jolie ah ah tu disais qu'avec make-up là il y avait des problèmes tu as laissé make-up parce que je te demande de ne pas mettre make-up sur ta tête si tu fais ça parce que ça vient des démons ce sont les déchets des démons ok maintenant tu mets plus make-up là c'est une manière les gens sont attirés même plus à toi parce que tu es jolie tu as une jolie bouche ah ta bouche ça c'est pour tout le monde ou quoi c'est pour ton mari faut les mettre de feu il y a des mots qui se baladent souvent parmi les hommes qui sont là pour t'étender c'est le diable faut dire regarde faut dire ma soeur dis moi dis c'est le diable ton mari là c'est ton mari ne laisse personne entre vous puis service vers ça aussi pour les hommes évitez ça si vous voyez une femme comme ça ah la femme que tu as marie là c'est la bonne ne sors même pas de la maison sinon tu vas tomber sur le diable qui envoyait tout simplement une femme comme ça pour te séduire rien que pour te pousser à l'enfer ha ha faites attention ah à dire que ça devient la mode chez vous ici hein à dire que chez vous ici ça devient la mode hein mais regardez et personne ne peut ne peut ne peut dire qu'il y a un problème personne on se dit que c'est normal parce que les célébrités emportent tout ça oui moi je crois que c'était normal mais j'ai fait des recherches et j'ai fini par découvrir grâce à dieu grâce au signage de christ que toutes ces histoires sont mauvais là si nous sommes dans le cadre des femmes nous allons venir dans le cadre des hommes vous allez voir oh ma chérie qu'est-ce qui ne va pas avec toi que veux-tu nous montrer ici là vous voyez non c'est ça là c'est tout ça que dieu veut qu'on évite quand tu vois ça que tu passes tu passes à quoi tu passes à la séduction à la tentation toi pour toi tu vois le diable en même temps qui veut te tenter ah combien de personnes vont trop et les femmes parce qu'ils ont vu et tout pareil et quand on dit trop et les femmes c'est pas forcément tu vas aller vers elles pour avoir les rapports seuls quoi que ce soit tu as ton coeur dans ton esprit dans ton coeur déjà tu as déjà à t'imaginer un truc et même quand tu es au lit avec ta femme là tu passes à la fille que tu as vu ce matin là qui arrive pas dans l'eau comme ça c'est ça faux faux me dit c'est ça faux faux me dit mon frère haaaah nous tous on connaît fais attention le diable il a des agents qui sont sur la tête des personnes qui ont été corrompus qui sont trompés qui ne savent même pas c'est pour eux que nous faisons cette vidéo c'est pour nous tous aussi que tu nous ai dans la sortie de ces choses parce que nous tous on sait que quand on voit cette image de ça on sait que à ce niveau là regardez comment elle est cambrée pourquoi est-ce que c'est rien à dire que les gens ont fait de conçu des talons regardez le talon on en a parlé hier on en a parlé de talons hier regardez oh mon dieu quand je vois c'est mieux il me dit mais si dieu m'avait pas délivré franchement ce n'est pas bien parce que ça a une chose d'air bon laissons passer je suis pour la plupart de moi mais regardez regardez c'est la même chose tu demandes aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes les femmes de s'habiller comme les hommes de toute la façon si vous regardez jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez voir quelque chose si vous n'avez pas abonné cliquez sur la cloche cliquez sur la cloche cliquez sur j'aime et on continue regardez c'est joli quand on voit ça même je vois que c'est joli mais le problème c'est ça c'est ça là qui va pas être séduit en voyant ça hein mais quand on parle des djinns pour hommes aussi il y a un problème parce que dans les tomates puissants d'hier nous avons découvert tout simplement que les djinns sont interdits je n'aime pas j'ai révélé ça à un homme qu'un frère un frère il a rendu ce témoin hier moi je ne savais même pas lui il était il était tout simplement dormi sur son lit quand tout à coup va sortir que sur son lit il y a des serpents ah il se lève il ne voit rien il s'endort il sait qu'il est serpents un moment donné tu vas lui dire j'écoute le seul qui va lui parler mais tu vas lui parler pour lui dire que tu recherches là tu sais c'est quoi ce sont tes patates ton pantalon djinns c'est ça mais qui représente le serpent et c'est ce qui te fatigue il faut t'en débarrasser de toute façon regardez les deux mois puissants précédents ceux qui étaient connectés là ce jour là hier quand nous avons fait c'était moins puissant et ça c'est ce qui s'est passé ha ça va chou donc les hommes aussi ne doit pas porter des djinns si tu dois porter bon tout tout pantalon mais sauf les djinns sauf les djinns moi j'aime moi mais j'aime porter les djinns quand j'ai appris ça ça m'a fait mal hein je m'a fait mal ça m'a fait mal mais dieu à parler moi je vais être sauvé je vais aller au paradis donc j'ai pris la résolution de l'épuisante regardez là les djinns mais t'en sortait d'être coupé comme des personnes sont dans l'ignorance mais ça ne veut pas que ça ça conduit à l'enfer ah nous espérons que vous tomberez sur cette vidéo et que vous partagerez cette vidéo aussi à tout le monde afin que afin de passer le message c'est comme une information on ne savait pas le diable a inventé un truc on est dedans il y a longtemps aujourd'hui Dieu nous dévoile les œuvres du monde des ténèbres mais la parole de Dieu nous dit ne vous affectionnez pas aux œuvres du monde des ténèbres une œuvre c'est quoi ? c'est une chose qui a été créée créée par qui ? quand on dit le monde des ténèbres c'est une chose qui a été créée par des démons inventée par des démons cette idée de créer par exemple c'est-il vient par exemple d'un démon bon donc Dieu ne sera pas derrière ça et si c'est de moi elle a fait c'est pour un but hein et quand quand vous allez aller s'éteindre chercher l'origine d'un djinn vous allez découvrir tout ça vient c'est à son origine c'est pas du tout joli même le tournoi puissant où on en a parlé en dénoncé le sujet regardez tout simplement regardez ça encore c'est la même chose la même chose et c'est beau waouh c'est beau mais il faut il faut obéir à Dieu mais les femmes aussi qu'est-ce que vous voulez me faire aujourd'hui ? hein ? ou bien parce que je Dieu m'a demandé de faire des vidéos ou quoi ? vous voulez mais c'est Dieu ou quoi ? qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait aux femmes ? ben regardez comment elle est belle tchiii qu'est-ce que j'ai choisi ? elle est vraiment belle elle est plus belle que belle même mais une femme ne doit pas porter des pantalons un peu faute raison des jeans ça coûte cher ah c'est ici on va voir qui a la crème de Dieu et qui aime Dieu ? quelle femme aimes-tu ? hein la femme qui nous a rendu ce témoin puissant aujourd'hui quand elle parlait du make-up elle a dit qu'elle s'est débarrassée de tout ça même de ses bijoux pour penser que ses bijoux à celui-là n'a pas coûté cher mais elle l'a fait parce que derrière ses bijoux ou encore derrière tous ses articles que nous sommes en train de vous présenter ici se trouvent des démons ou encore le diable vous pouvez penser que c'est de la blague mais de manière à Dieu de lui-même va vous révéler ça au moins quand je regarde ça c'est tellement beau c'est tellement joli que j'ai du mal à croire qu'on dise qu'il y a des choses comme ça mais il faut me voir il faut me croire sans avoir vu et moi je crois il y a des témoignages qui arrivent sur Niasrubon arrive tout simplement pour nous aider à comprendre au mieux tout ce qui se passe et reste ça qu'on ignore si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous seulement et vous allez avoir des mises à jour chaque jour vous allez avoir des grosses surprises sur Niasrubon regardez c'est un peu Pokémon là franchement la fille là elle est jolie et waouh ça alors ok qu'est pour vous dire de ça ça a carrément dessiné sa forme moi m'a pas formé quand je regarde les femmes s'habillent comme ça je me demande comment elles en aiment les bâtelons là ma soeur comment vous faites expliquez-moi aujourd'hui aujourd'hui j'aimais tout savoir comment faites vous baler vos bâtelons et ça fatigue hein pour mettre c'est facile c'est facile ben pour enlever je sais c'est ce qui se passe c'est pas là vous bien mais pourquoi on souffre on a besoin que tout ce que le diable invoie là on a besoin que ça on souffre même pour 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 mais regarde toi même le gars il est seul mais là trois fois il a trois copines et lui il doit visiter chaque copine trois copines par jour il doit visiter il va aller chez la première copine il va avoir la rapport à celle c'est la deuxième il va avoir la rapport à celle c'est la troisième le même jour le même jour il va se poser la question de ça mais c'est ce qu'elle va jouer bien c'est pas venu c'est la terre pour se fouiller ok mais qui t'a envoyé là-bas tu vas avoir plusieurs copines et ça te met d'un problème ça veut dire que tout ce que le diable invoie tout ce que le diable fait même les choses comme ça ça fatigue hein tout ça ça fatigue toi pantalon ça te fatigue hier même on a vu on a vu les talents les talents pour les talents des femmes là ah cette femme soit fatiguée jusqu'à les auteuils elle a fait mal elle sortait par elle avec le 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 talon toi mais pourquoi tu me fatigues aujourd'hui mais y a quand même lui s'il dit le talon s'il dit mais pourquoi toi si tu m'as porté est-ce que moi j'étais obligé de vous porter les deux sortes de discuter mais attention hein le frère sœur le diable est réel et il va toujours voter du type pareil pour essayer de vous persuader que c'est la bonne chose or ce n'est pas des choses ce sont pas des choses qui sont prêtes qui nous a dit regardez encore ce qu'il suit waouh ça plaque tellement les fesses que quand la fille se bouge de l'air et marche là surtout quand elle est en talon la main c'est grave wooo tu veux tout nous montrer ou quoi mais bien sûr que oui c'est pas ce que tu vois je crois pas me dire qu'on te montre des choses ici hein c'est ce que tu vois tu vois les gens t'a dit on te montre des choses ici voilà ça c'est là devant toi tout est là c'est pas ce que tu cherches c'est une génération de fesses et de seins dès que l'homme a vu ça oh si je n'ai pas rire oh qu'est-ce qu'il ne va pas tu veux me voir au paradis ou quoi c'est à l'enfer tu vois une femme et la baie en pantalon quand j'ai dit ma soeur je demande de ne pas s'apercement à pantalon toi tu regardes ses fesses et puis tu dis mais what qu'est-ce qu'il ne va pas c'est ce que je te demande de faire dès que tu fais ça mon frère tu as un danger parce qu'il faut savoir que tu as traite de pécher comme ça le salut du péché c'est la mort tu l'as regardé tu as eu des problèmes comme ça à cause de ça seulement tu peux te retrouver à l'enfer hum tu passes où tu l'as convoité dans ton coeur tu t'as imaginé des choses tu as péché donc faut voir ça puis tu fermes tes yeux et tu passes encore vous voyez ce que ça fait le diable a fait ça exprès pour que ça vous séduise le diable c'est le séducteur et ici il est tenté de vous séduire qu'est-ce que c'est le temps là le diable a passé la plupart de son temps à invoiter de nouveaux vêtements pour femmes rien que pour séduire les gens ça sera de plus en plus sexy et ça sera les célébrités qui vont les porter de sorte que même nos enfants pensent que c'est normal et de sorte que les mêmes les femmes des pasteurs elles puissent elles-mêmes emporter de sorte que toutes les personnes qui viennent à l'église d'abord puissent s'emporter et que les femmes qui sont dans le monde qui ont quitté le monde se sentent à l'aise qui retrouvent le monde dans l'église hein dès que tu vois la femme de ton pasteur porter un pantalon comme ça toi il faut t'approcher d'elle c'est pas par là il faut dire ah femme maman bon ben tu dis ah ma grand soeur mais ma il sait pas ma soeur ma soeur s'il te plait tu peux abandonner ton patron parce que Dieu nous demande de ne pas le porter voici la parole de Dieu qu'il dit mais elle te dit ah franchement ce que tu dis là c'est vrai peut-être que c'est Dieu qui a tenté de parler au travail de toi je vais obéir à la parole de Dieu ça si elle te dit ça il faut le dire il faut il faut bénir Dieu mais si elle te insulte et elle te dit toi tu es qui pour venir me parler de ça toi tu es une petite fille qui a l'épice ici quand tu me regardes à l'école est de la même place dès qu'elle te parle ainsi ma soeur il n'y a plus rien à dire il y a des femmes de passeurs qui sont comme ça tu les vois tu as des prêches elles sont là à l'église tranquillement comme ça mais il faut d'approcher d'elle appelle des personnes qui peuvent témoigner c'est pas tout ce qu'ils ont elles ont l'apparence elles peuvent avoir l'apparence de piété ou les gens tu vas le voir comme des belles femmes des femmes qui sont sages il y aurait même se passer pour des femmes qui sont sages mais en clair ce sont des serpents faites attention hein faites attention il y a des loups parmi nous regardez encore quand j'ai vu cette image je suis très content je dis voici des personnes qui s'aiment bien est-ce que l'amour c'est mauvais c'est pas mauvais mais à maintenant je me suis posé une deuxième question mais quelle est la différence où est l'homme mais où est la femme c'est la question que je me suis posé vous savez à cause de quoi ? c'est à cause du pantalon à cause du pantalon la parole de Dieu nous demande aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes et la parole de Dieu nous demande aux hommes de ne pas s'habiller aussi comme les femmes mais ici là qui s'habiller comme qui ? qui a copié sur l'autre ? est-ce l'homme ? ou la femme ? au niveau de l'homme il n'y a pas de problème il a payé un pantalon tranquillement c'est un pantalon il ne sait même pas si c'est un pantalon ou oui c'est un pantalon de tissu pas de problème c'est pas un jean si c'est un pantalon de tissu peut-être tu vas nous révéler ça moi je n'ai plus que je me renouvelle ça parce que le pantalon de tissu il y a le plein mais au niveau de la femme elle a porté quoi ? un coulant c'est censé être un pantalon et quand on regarde ici on a du mal à savoir qui est la femme et qui est l'homme peut-être que tu as dit qu'elle a porté un coulant pour femme donc il n'y a pas de problème et puis on voit ses cheveux ah ! un garçon aussi peut avoir des cheveux ? mais on ne peut pas voir facilement c'est difficile ça veut dire qu'il y a confusion et l'homme perd immédiatement sa place au niveau du style vestimentaire il y a un problème en tout cas moi c'est vrai moi je vois des... si tu as quelque chose que tu vois faut le dire tu peux dire qu'on se trompe mais va lire la parole de Dieu car Dieu te demande aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes ah ! là il ne rigole pas de... là il ne rigole pas du tout la parole de Dieu qu'elle a là elle est vivante et même les démons hum ! ils jugent les humains à cause de ça au lieu d'être moins puissant une femme est allée en enfer quand elle est arrivée en enfer elle a vu un démon qui était dans une chambre et il a pris un fer chaud il s'approchait d'elle au moins il s'approchait d'elle elle voulait fuir au moins elle voulait fuir il a saisi d'elle et il a introduit ce fer chaud là dans... il la fait passer il a perçu son dos avec ça et il a commencé à crier waouh ! elle est douce et école de moi lui disait toi tu... toi tu es une mauvaise personne l'homme juste en fait il parle de juste neige de Christ il dit l'homme juste est mort à quoi pour toi ? pour que toi tu sois sauvé mais tu n'as pas écouté la justice qui t'a prêché là tu ne l'as pas écouté mais tu es décédé tu es mort tu es mort tu es mort plutôt tu es venu ici et nous nous ne pouvons même pas nous répétir tu es comme vous et puis tu es venu si tu ne l'as pas écouté tu es venu nous allons te torturer nous allons nous venger sur toi-ci tu aurais dû écouter l'homme juste les démons disent que eux ils sont à l'enfer là-bas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas se répentir ils ont plus la possibilité de se répentir mais nous qui avons reçu Jésus-Christ on joue avec notre opportunité hé faites attention eux ils veulent se répentir s'ils avaient l'opportunité ils allaient se répentir mais nous c'est nous on s'amuse mettant à côté des trucs pareils voici on ne sait même pas où est l'homme où est la femme on regarde de l'autre côté même la fille elle se regarde comme ça et elle se dit woooow mais je suis belle elle se dit oh je suis belle mais ce qu'elle ne sait pas c'est que le diable la regarde et lui dit continue comme ça ce que tu fais c'est bien c'est une bonne chose parce que hum je t'attends à l'enfer ici si tu arrives là-bas habillé de la sorte tu vas me trouver je vais te torturer pour ça hum pourquoi parce que la parole de Dieu a déjà parlé sur le sujet et c'est pas dans l'eau il n'est pas dans l'eau que le diable invente tout ce qu'on voit aujourd'hui hum c'est pas là pour bien tous ces choses que vous avez vu qui sont même en train de défiler devant vous là ne jouez pas avec ça si vous êtes une femme qui cherche vraiment Dieu si vous êtes une femme un homme qui cherche vraiment Dieu qui aime Dieu qui veut aller au ciel au paradis ah ah fuyez le monde et les choses de ce monde hum parce que moi je n'ai pas vu de mettre mes cartes pour prier ici et puis tout le monde me voit il m'a dit il y a ce mot j'ai un joli à quoi ça servirait si à la fête c'est l'enfant qui va attendre les gens si nous avons fait cette vidéo c'est pour vous prévenir du danger qui était insumé il m'a dit est-ce que ça c'est pas beau à voir c'est beau mais c'est interdit parce que derrière ça se trouve le mot sexy et le mot sexy derrière le mot sexy c'est tout quoi la la séduction ou encore l'impudicité voilà même et l'impudicité c'est un mauvais esprit derrière le mauvais esprit c'est tout qui actionne ce péché là qui va conduire l'homme à l'enfer moi je veux vous voir le paradis soyez prêt abonnez-vous ne manquez pas la prochaine vidéo cliquez-ce que j'aime directement ça va être chaud bien sûr bien sûr bien sûr waouh mesdames messieurs bonjour et bienvenue ici en ce moment 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 et si vous voulez faire le don pour nous soutenir en ce moment en ce moment en ce moment vous pouvez faire le don via paypal ou encore western union waouh en ce moment